Salutations tout le monde et soyez les bienvenus sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le 6ème match des nains en ranquête 51 et nous tombons contre une grosse équipe de nains du chaos qui a été très dur à gérer. Grâce à la différence de TV, j'ai pu prendre Grim Crudacier que j'avais envie de tester et une serveuse. C'est parti ! Le centaure blocage esquivant force tackle, centaure blocage, on a un minotaure normal, standard. On a 1, 2, 3, 4 gardes, un griffu et un blocage d'extérité sur un hobgoblin. Mouais, ça peut être gérable. Avec 260 000 on a quoi ? On a pas le tueur de troll champion, je l'ai jamais utilisé. On a Zara mais avec des tacleurs en face ça sert à rien. 220 000 Grim Crudacier, j'aime bien moi, j'ai jamais testé. Franchement j'ai bien envie de le tester, ça et puis une serveuse. Ouais, ça me dit bien. Ouais, c'est l'occasion de le voir surtout, exactement. On a dit quoi déjà ? 3, 4, 3, hein ? 3, 4, 3, ouais. Allez, on va le tester. De toute façon je joue les nains pour le tester. Et pour m'amuser surtout. 3, 4, et 3, ok. Non Hugo, ça n'est pas la légende de Zelda. Salutation Ika, comment t'y vas ? Salutation la lune, comment vas-tu ? C'est lui qui va choisir. Je pense que je vais laisser un coureur en dehors. Le coureur qui n'a rien, il va rester dehors. Oui c'est vrai que t'étais là pour Darkest Donjon Ika. Oui peut-être la lune, ou la la oups, pardon. J'ai raté une ligne. Mais j'avais vraiment envie de tester ce champion là. Il me plaît bien. Déjà au niveau de la ganache, je trouve qu'il a une bonne tête. Le 3 quart tu rentres. A la place de... Ça c'est un long barbe ça ? Non voilà, du coureur la lune. On va garder le coureur. Bon il a tous ses gardes, ça ne sert à rien que je mette les miens. Évidemment. Et évidemment Morphée, ça n'est pas le labyrinthe de Pan. Je vais attendre que tu me dises un jour, je ne suis pas là ce jour là, je ne sais pas pourquoi. Et là je le mettrai. Il gagne une relance. Pourquoi gagne-t-il une relance d'ailleurs ? Non mais oh, il n'a pas le fame. Moi non plus. 4 relances. Je ne suis pas sûr que ça change grand chose. Ben je vais très bien Kiniwa. Ah ! Peut-être que si, ça aurait pu changer quelque chose. Parce que déjà plus que deux relances au tour 1, ça aurait été bien. Mais ça ne va pas être le cas. Il va directement protéger la balle. Alors, je ne suis pas super emballé ici d'aller protéger cette balle parce que mon joueur le plus véloce bouge de 6. Il est ici. Il ne peut même pas aller la coller même avec 2 GFI. Donc il n'a pas vraiment vraiment d'intérêt à aller marquer cette balle. Le seul petit intérêt qu'il puisse y avoir ici, c'est éventuellement si le ramassage rate avec dextérité, qu'il a une chance sur 8 que ça lui retombe dessus et une chance sur 2 qu'il la réceptionne. Donc en fait, on est à une chance sur 32 qu'il ait la balle si lui il rate. Une chance sur 16, pardon. Pourquoi j'ai dit une chance sur 32, moi ? Parce que j'étais sur 4+, 8 fois 4, 32, n'importe quoi. Des fois, j'ai des façons de penser qui sont assez surprenantes. Il a Châtaigne lui quand même. Ah, il n'a pas Châtaigne. Grim Crodacier, je le voyais bien avec Châtaigne. L'ancien n'avait pas Châtaigne. Moi, je pense que l'ancien avait Châtaigne. C'est pour ça. Ah, je n'avais pas vu. Grim Crodacier. L'ancien, blocage Châtaigne, crâne épée, frénésie, intrépidité. Donc un peu dégoûté. Je pensais qu'il avait Châtaigne. Dans ma tête, il l'avait. T'as à quoi poney ? Moi, j'ai Coral. Hum. Pas mal ça. Alors, je ne sais pas pourquoi il l'a envoyé là lui. Je ne vais pas aller chercher évidemment. Je vais aller blitzer lui plutôt avec Châtaigne. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Je n'ai aucun intérêt à aller le chercher. Si tu veux aller marquer vite, qu'il y aille. On relèvera après pour voir ce que ça donne ici. Ça donne de la merde. On va mettre le garde là. 1, 2, 1, 2, 3. 3, 4, 5, 6. Il peut venir coller lui. Je vais le laisser là lui. On va faire comme ça. On va voir s'il y a peut-être qu'avec une petite erreur ici, on peut peut-être lui surfer un nain du chaos. A voir. Salut ta sojuda, comment vas-tu ? Ah, rude. 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 Je fais un blocage, je fais double crâne. Rude, rude. Ouais, complètement viny. Je pense que c'est ce qu'on va faire. On va peut-être aller emmerder le minotaure avec lui. Peut-être pour ça qu'il n'a pas approché le minotaure, d'ailleurs. Bon, ça, ça tient, c'est pas mal. Il n'a pas un super blocage. Si, il a un blocage éventuellement avec le châtaigne sur le blitzer Pink Charlie, mais il faut qu'il apporte un support. Je ne sais pas si c'est une bonne idée d'apporter un support ici, maintenant. Je ne suis pas fan de ce garde-là. Le garde aurait été tellement bien ici. Mais il ne pouvait pas. Il va blitzer. Ouais, il blitzer sur les joueurs qui ont armure 8. C'est plutôt une bonne idée. Après, il ne pourra pas aller bien loin. Peut-être qu'on va le blitzer avec notre Grim Crode d'acier. Ça tient en plus. On va peut-être le blitzer avec Grim Crode d'acier. On aura deux blocages dessus. Ça peut être intéressant. Ok. C'est plutôt pas mal, ça. Ça, je trouve ça assez intéressant, ce qu'il vient de faire. Ça lui permet d'avoir un 2D sur le châtaigne avec Grif. L'armure passe. Ce n'est pas trop grave. Là. Ok, on peut avoir un 2D sur le... Bon, à un moment, tu... Et tu t'as fini avec ton Minotaur, là ? Tu sais que c'est un 4+, ce que tu fais avec ton Minotaur, ou bien ? Non, je ne suis pas fan de ce qu'il fait, là. Ça, c'est le cas, elle ne sert à rien. Absolument à rien. Ce joueur ne sert absolument à rien ici. Le Minotaur non plus, d'ailleurs. On va le blitzer. Enfin, un petit blocage qui passe. On va retourner en... Hop là ! Non, 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 non. On va retourner en arrière. On va amener le garde ici. Euh... 1, 2, 3, 4, 5... C'est un GFI, ça ? Merde ! J'ai mal calculé. Merci beaucoup, Turtle ! Oh, ben, Turtle, attends. Turtle ! Ah, je me suis foutu un GFI dans les pattes, là. Ouais, Sarko, les caches, là, ça ne sert à rien. Ah, quel débile ! Bon, ça ne changeait rien, en fait. Mais on va le faire, le GFI. Ça nous donnera un 2D sur le griffe. Voilà, ça, c'est bien. On passe l'armure, en plus. C'est plutôt pas mal. On va redécaler ici. Ici, c'est bien. Ici, c'est bien. Parce qu'en fait, s'il veut bledzer le tueur, il est obligé d'apporter un garde là. Bledzer par là. Annuler ce support. Du coup, ça me donne des blocages pour le tour d'après. Ça va, Skyflou ? Salutation, Pete Samprasse, comment tu vas ? Alors, sache quelque chose, Hugo. Ça ne passera pas aux oubliettes. Parce qu'en fait, j'ai la liste de toutes les propositions faites avec les points de chaîne. J'ai juste pas regardé. Mais t'inquiète pas, les points de chaîne sont sur une autre fenêtre. Et je vois tout. Là, je le vois. Tu as fait une proposition il y a 6 minutes. Et effectivement, je ne l'ai pas vu. The Witcher 3, peut-être. Et je te réponds, ça n'est pas The Witcher 3. Ah 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 ah. Allez, il va falloir passer quelques armures. Choper peut-être ou le Minotaure ou un Hobgoblin. Le Blitz va être où ? Peut-être là ? Non, le Blitz avec le Minotaure. Ah ben voilà, l'animal sauvage, il est maintenant sur un 1. Donc le Minotaure, il est plutôt d'accord pour se promener, cueillir des pâquerettes. Mais il n'est pas d'accord pour les tabasser. C'est un comble. Ok, j'ai un 2-D là. Il n'est pas mal. Non, le Minotaure chez les Nains du Chaos, c'est jamais... Enfin, moi je trouve que ce n'est pas une spécialement bonne idée. Donc là, j'ai un 2-D, on a dit. On va le faire de suite. Ah, ce n'est pas génial ça. On va peut-être le repousser, juste tant pis. Et on va rester. Pas mal. Pas mal cette armure. Je suis en train de chercher où va être mon Blitz là. Le problème c'est qu'ici, je n'ai pas de Blitz intéressant. Est-ce que j'ai envie de le relever ? Même pas sûr. Là, j'ai un 1-D. Bloc. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, merde. Ah, ça m'emmerde vraiment ça. Il la garde ? Non. On peut le garder à proximité, donc. Je vais peut-être faire le 1-D ici. Parce que le 1-D est pas con. Sauf si on fait double crâne. T'es sérieux ? Je fais 1-D avec les nains. Et je prends un double crâne. Ça, ça m'agace. Quand je joue contre des nains, je me prends des 1-D à tout va. Ça m'agace parce qu'il n'y a jamais un crâne. Moi, je joue avec les nains. Je décide de faire un 1-D. J'ai un crâne. Je décide de relancer. J'ai un double crâne. En même temps, vous avez vu l'action. Je ne sais même pas pourquoi je vous l'explique. Parce que ça m'agace. Le meilleur big guy du jeu, le Minotaur des nains du chaos. Le souci du Minotaur des nains du chaos, c'est qu'il ne peut pas avoir une mutation sur un double. J'aimerais savoir un truc. Prit le cop, quand j'aurai les moyens, en fait. Le roule mort. Et je voulais d'abord acheter le stade et l'amélioration. Mais est-ce que je vais tenir jusque-là ? C'est la question. Ok, un push-push ici. Ouais, je stream Sarko à 21h le match de justice. Ça va être important ça. Ces blitz sont plutôt pas mal. Les blitz sont toujours sur un joueur qui a armure 8. C'est plutôt un bon choix, évidemment. Non mais son Minotaur il est incroyable. Son Minotaur est incroyable. Sérieux ? Je l'ai eu en tout cas. Satan et moustique. On a un blitz sur le Minotaur qui peut être intéressant. Je vais commencer par un blocage ici. Voyons. Est-ce que j'ai garde là ? Non, non. Et non. J'ai bien envie de blitzer son Minotaur, moi. Alors c'est 2D vers... Ça peut être 2D si je réussis l'intrépidité. C'est du 2+. Ici, là, je suis un peu emmerdé. Je ferais peut-être un 4+. C'est un 2+, pour 2D, vers 2D contre. Quoi qu'il arrive. Ok, très bien. J'ai un 1-D ici. Pourquoi j'ai un 2-D contre ? Bah oui, il y a lui. Et oui. J'ai un 1-D là. Non mais t'es pas sérieux ? Oh, merde. Ah, ça me gave. Ah non, mais je vois des joueurs jouer nain en me disant Non mais c'est super, hein. C'est la nouvelle méta, je sais pas quoi. Je comprends rien à leur terme. Tu j'ai des 1-D et tout fonctionne. D'accord, bah pas chez moi. Pas chez moi. J'ai plus de 1-D, donc on va rester comme ça. Je suis une panne, sauteur, j'explique ! Que vous compreniez. Pourquoi ça m'agace ? Ouais, pris le cop. Alors c'est pas trop le terme que je comprends pas. C'est plus quand on me dit que la nouvelle méta c'est de jeter des 1-D. Ok. Bah là, ça veut juste dire que tu ne comprends rien aux probabilités. C'est tout, pour moi. Ouais, c'est ça que t'as. C'est ce que je vais essayer. Ok. Blitz avec le Minotaure. Et l'animal sauvage qui fait bien plaisir, en fait. Donc là, il va falloir que tu retournes en arrière, gars. Oh ! Tu relances ça. Bon, à la limite, il a 3 relances pour 4 tours, mais je ne l'aurais pas relancé. Bon, à la limite ! Bon, à la limite ! Sous-titrage ST' 501 Ok Blitz ici Et je pense qu'on n'est pas trop mal Là on a un garde Si je me mets là C'est un 2D sans griffe ici Là je vais me décaler par là Il va peut-être blitzer là La question que je me pose c'est Où ce 3 quart va être le plus utile Il peut se mettre là Ça gêne ces deux là En plus il la garde On pourra taper ici J'aime assez On va se mettre là Et là on va le laisser là S'il tente de blitzer ici Il peut ou faire le 1 Sur l'animal sauvage Ou même tout simplement Le 1 chance sur 9 Ouais le coureur là Mais il tient Il a blocage Il tient Bien ça Donc Il est fait stagner en fait Ça c'est hyper important Bon là en l'occurrence non Mais Deux joueurs sont pris Ça fait 4 joueurs Qui bougeront pas À un moment Il va peut-être devoir tenter Une transmission 4 plus À Un Un centaure À voir L'animal sauvage qui reste au sol Ça c'est très très bon Je sais pas où va être le blitz ici Parce que ça c'est un garde Donc il peut pas blitzer Sur mon tueur de troll champion Parce que c'est un 2D contre Il peut faire un 1D En apportant un support ici C'est tout Non il va faire sur le Sur le longue barbe Blocage Ok Enfin garde je veux dire On va le ramener Il poursuit On va pouvoir faire un push push Là D'accord Ça me va assez ça moi Ok c'est ça Apporte les ouais T'as raison Là j'ai un 2D maintenant sur lui C'est une bonne idée ça J'ai un 2D là J'ai un 2D là Et j'aurai certainement Un 2D avec mon Oula Il y a un truc à faire là Bam Bon là il faut que je réfléchisse Parce que là il y a clairement Un truc à faire Là il y a un 2D Est-ce que je peux pas apporter Lui ici Après Déjà là il y a un 2D On va prendre ça Le cas où on prend Et ensuite Est-ce que j'ai pas une solution Parce que j'ai un push push J'ai un push push sur le tueur de troll Pour le mettre ici J'ai pas une solution pour apporter un garde là Mais si Bien sûr que j'ai une solution Ça c'est une très très bonne solution Si je relève lui Lui à garde Si je relève lui Ah j'ai un 1D ici 1D on poursuit Ouais ça me plaît bien Dans l'idée Le 1D on poursuit Mais si je le rate Je suis dans Une galère 1, 2, 3, 4, 5 Je peux venir là Tenter un blocage sur lui Bam Bam Lui je le relève On pousse là 1, 2, 3, 4, 5 1D Ah sauf que c'est pas du 1D pour l'instant J'ai le 1D ici Ah non Bon bah je relance Solitaire Putain t'es sérieux ? J'ai raté l'intrépidité ? Ah non y'a pas l'intrépidité Je suis débile C'est moi C'est moi Non c'est moi C'est entièrement moi C'est entièrement moi Qui me trompe Je sais pas pourquoi Dans ma tête J'ai un 2D Parce que j'ai l'intrépidité Non c'est complètement moi Qui me rate Bon par contre Les 1D crâne J'en suis à combien là ? Beaucoup hein Ouais Beaucoup trop à mon goût Pouh là là Salutations 8 secondes Non c'est entièrement moi Qui me rate Complètement Bon allez C'est pas terminé On est tour 7 Ouais 5-1D crâne Écoute c'est comme ça C'est le jeu J'ai envie de te dire C'est le jeu Bon par contre là C'est compliqué pour toi Pour passer maintenant On est tour 7 Non mais je dis plus rien Parce que sinon Un sautant Il va me dire que je chouine Non ce 1D C'est une erreur de ma part On l'oublie C'est complètement Une erreur de ma part Et c'est complètement Bien fait pour moi Oh mais sérieux Son Minotaur Il en a à combien de fois ? 4 plus là Heureusement qu'il a raté Des 2 plus Pourquoi il fait un 1D ici ? J'ai pas pigé Alors qu'il a un 2D là non ? Ah non j'ai garde Là il a un 2D maintenant Il va blitzer là Ah ouais c'est pas si mal Non il va devoir faire une esquive S'il veut passer Il va me mettre là Très certainement Il va vouloir passer par là Là il a un 2D Et s'il fait tomber Il a une esquive quand même Il fait pas tomber Donc il passera pas Vous ne passerez pas Il fait tomber Donc il va tenter l'esquive alors Il va pas avoir le choix L'esquive 3 plus Oui t'as une esquive Cherche pas Tu as une esquive Putain ça m'énerve Ça m'énerve Sans relance Sans rien Putain Putain il a garde ici Je vais devoir faire des 1D T'es sérieux ? Je crois que je vais être obligé de faire un 2D contre Sur le Minotaur Je suis en train de regarder si j'avais pas un push push quelque part Bon là j'ai un Là j'ai un Ouais Il a trop de garde C'est dur à gérer Je crois que je vais faire un 2D contre sur le Minotaur Donc je marque ses joueurs Lui là Lui Je pense que je fais le 2D contre sur le Minotaur Bon hé j'en ai marre de faire des crânes Oh putain c'est incroyable Je sais pas jouer nain en fait Tout simplement Il faut qu'on m'apprenne à jouer nain Salutation Ebris Cross comment tu vas ? Oh ce match de l'enfer quoi Ce match de l'enfer Le joueur qui tente plein de choses Et pour l'instant tout passe bien Tant mieux pour lui 1, 2, 3, 4, 5, 6 Il a pas de GFI à faire Il l'a fait avant sans relance d'ailleurs Salutation Nilab Comment vas-tu ? Salutation Rikotour Comment ça va ? Ah Pour l'instant ça tient bien Voilà 3 plus relançable Ah non mais Ika je sais jouer t'inquiète pas C'est juste que je sais pas jouer nain parce que je sais pas faire des 1D pas crâne Ou des 2D contre pas crâne Les derniers matchs que j'ai joué contre des joueurs nains Les joueurs ils ont pris l'habitude de faire tout le temps ça Il a pas raté une esquive Les joueurs nains ne font que ça Des 1D Des 2D contre Et c'est incroyable Je sais Sarko je suis nul Tu me le dis assez Je commence à assimiler le message Bon On a une deuxième mi-temps C'est pas très grave en soi Je pense pas que mon adversaire soit le meilleur Je pense qu'on peut arracher un nul ici quand même Il y a le lancer de nain sur toi t'as raison J'ai peut-être tenté ça Le lancer de nain Après j'ai un gros nain ici Il peut peut-être lancer un petit nain Par contre on va faire une agression Très certainement Sur le garde là Si on peut sortir un garde Après je fais une erreur Bien fait pour moi J'ai envie de dire à un moment Je me plante dans mon calcul Je sais pas pourquoi Je me dis que lui va faire un trépidité sur le centau Alors qu'ils ont la même force Je pars juste du principe que c'était un Un tueur de troll de base Et ça c'est une erreur Parce que évidemment je fais un crâne On va taper le garde avec Châtaigne Est-ce qu'on a besoin de faire une passe Avec notre deuxième coureur Il y a trois Il n'y a pas de raison qu'on s'en prive Par contre ce coureur là je le rentre pas Et on va faire une agression quelque part Ok on a une relance La balle sort Alors j'ai même pas réfléchi à un truc Mais j'aurais peut-être pu tenter un OTTD Il est hyper compliqué Mais avec tous les frénétiques C'est faisable Toi t'es à combien ? T'es à trois Dix T'es à trois C'est parti ! Oh et merde ! J'aurais pu relancer mais comme j'ai envie de faire une agression je ne vais pas relancer. Je fais une agression parce que j'ai un remplaçant. Donc je vais la tenter direct. Si je le sors on peut être bien, un garde en moins ça peut être pas mal. Parce qu'il n'y a pas de remplaçant. Et il a un apothicard bien sûr mais ça c'est une autre histoire. Quelle surprise ! Salutations Tori comment tu vas ? Ouais mais tu sais bien Tori qu'à tout moment ça peut me gaver. Lena. Merci Anso. Je devrais compter le nombre d'agressions que je fais et le nombre d'expulsions que je vois. Salutations Aswing, comment vas-tu ? C'est vrai Price, c'est vrai que je cumule un peu. Salutations Bérimbolos, comment vas-tu ? Bon, je n'ai même pas eu le temps de faire ma passe. Ça aurait été joli de voir une passe naine. Bon, ça aurait été joli de voir une passe naine. Le blitz va être par là de toute façon. Si je pouvais blitzer sur le griffe garde. 1, 2, 3, 4. Il est bien placé hein. Il n'y a pas grand chose à dire en fait. Ah, l'image, merci Devine. Ça c'est bien. Donc je vous mets l'image quelques secondes. Je vous rappelle les règles. Vous n'utilisez pas le chat, vous utilisez les points de chaîne. On en était là, vous devez trouver ce que c'est. Deuxième image. En attendant, je réfléchis à mon tour. Je vous la laisse aller. Une vingtaine de secondes. Ok, 2D, 2D, 2D. Est-ce que j'ai un blitz quelque part ? Faisable. Là. Allez, on y va. 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 Et j'ai pas de blitz, c'est intéressant. Si, là, éventuellement. Sur le dextérité, peut-être. Mais il y a un GFI. Si je rate... Ouais, ça va. J'allais dire, si je fais pas tomber tout de suite, il y a un GFI. L'armure 7 qui tient. Je vais taper à 2D ici. Même si je viens là. Mais il passera pas après. Je vais me mettre là, plutôt. Je vais me coller à son centaure, mais il a esquive en force. Peut-être que ça peut le pousser à faire une esquive plutôt qu'un blocage. Moi, je prends dans ces cas-là. On va s'approcher un peu par ici. Parce que là, il peut taper. Il peut venir me coller. Mais bon, il va falloir qu'on prenne quelques risques. Ouais, Azurheim, je vais pouvoir retenter le... Tu te rappelles la dernière agression que j'ai faite avec mes Camry ? J'ai fait un double et le pot de vin a été refusé. Tour 16, j'ai pas marqué. Ça n'est pas Fantasista, vircule. Ça n'est pas Secret of Mana. Ça n'est pas Suikoden. Je ne connais pas, d'ailleurs, la lune. Ça n'est pas Shining Force sur Sega. Ibris Cross. Ah, mais le Tojohn, il a transpercé un rideau nain. Et puis, je me suis raté en défense complètement, Rinoa. T'inquiète pas. Il n'y a pas grand-chose à dire. Mon adversaire a fait ce qu'il fallait. Il n'y a pas eu grand-chose à dire. Ça, c'est un 1D. Il peut venir apporter son garde. Mais du coup, j'aurai un blocage gratuit. Il peut blitzer avec son Minotaur aussi, bien sûr. Mais ça, c'est peut-être un petit risque que je ne prendrai peut-être pas. Le GFI, ici. Le double 1 m'aurait bien fait plaisir. Donc là, il a maintenant un 2D. Ça, ça tient. Alors, nous avons eu quoi ? Ça n'est pas Final Fantasy, Jinunga. Ça n'est pas Foundation Tori. Donc, ça n'est pas Final Fantasy, Bascal. Ça, c'est un 1D. Ah non, c'est un 2D. Autant pour moi. Ça tient, c'est bien. Bon, il a grillé une relance. Et en plus, ça tient. Première image de Avatar 3. Non. Ça n'est pas ça, Picat, évidemment. Ça commence bien, ça. J'ai plein de 2D ici. C'est pour ça que ça m'embête. Ici, j'ai un 2D vers 2D contre. Donc, j'aurais bien voulu taper par là, moi. Si je viens là, je peux mettre le garde en plein milieu. Oh, t'es sérieux ? Oh, que c'est lourd des fois, ce jeu. C'est lourd des fois, c'est lourd des fois, c'est lourd des fois. 2D vers 1D. Et ça libère le tueur ici, 2D vers 1D. Par contre, attention. 1, 2, 3, 4. Je vais me mettre là. C'est un 2D. Mais au moins, ça bloque le Centaure, si je me rate. Allez, allez, 2D vers 1D. Ça sent pas bon, encore une fois, c'est ça l'idée ? Ah si, ça y est. Les armures 7 tiennent. C'est un peu mon problème actuellement. Est-ce qu'il peut trouver un push-push sympa ici ? Je suis en train de réfléchir. On peut trouver un push-push là. Tapez là. Mais ça demande, lui a garde, ouais. Donc ça demande un dé, tac. On va porter un joueur, tac. Il vire lui. Et lui, il peut passer par là. Alors que là, il n'y a pas de push-push. Et lui reste scotché. Donc on va pas le faire. On va faire comme ça. On va laisser le joueur ici. Est-ce que je me mets par là ? Si je me mets là, il va me taper avec le Centaure. Ici, il peut me taper à 2D avec le Centaure aussi. Mais il reste scotché. Je vais rester comme ça, en fait. Il est nul. Je t'avais pas vu, Bascal. Il est nul, ce blitzer. Il est où, le blitzer, Bascal ? Là, il y a Pink Charlie. Et là, il y a Bascal, ouais. Ok, il a tenu. Grim Crow d'acier. Donc c'est pas très grave en soi. Il va avoir un blocage par là. Ok, ça tient. Et il va avoir un blocage encore ici, éventuellement. Et ensuite, c'est un blitz. Donc le blitz va être peut-être sur le tueur, ici. Oh, c'est possible, hein, Anso. Oh, bah merci, Anso, ça fait plaisir. Ah oui, Bigadin, non, je suis d'accord. Beau gadin, j'avais pas vu. Beau gadin, c'est pas mal. Ah 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 ah, beau gadin, c'est joli. Ok. Ah bah, depuis le départ, je voulais pas spécialement les jouer. Soyons clairs. Ok, blitz au Minotaur. Allez, fais-toi plaisir. C'est du 2D. Ça peut se rater, mais ça se rate pas. Ah, l'armure, t'es sérieux. L'armure. Ok. Bon, après, objectivement, j'ai pas les dés de l'année. Y'a absolument rien à faire. Ouais, d'accord. Ok, bon, bah, écoutez, y'a des fois, il faut se l'accorder, ça ne marchera pas, et puis c'est tout. 2D. Il peut me le surfer, hein, mais je suis bien obligé de le protéger à un moment. Si je le fais tomber, je vais le poursuivre. J'ai pas trop le choix. Et je pense que je vais faire un 1D sur le Griffu, histoire de juste enlever un garde. Oh, bah voilà. Et rester, histoire de protéger. Mais, franchement, on va galérer. Je joue pas le roule mort aussi, Serbel. C'est vrai. Bon, il a pas beaucoup, il a pas des meilleurs dés que moi, là. Depuis tout à l'heure, ça va à peu près, hein. Il va taper ici, vous pensez ? Et s'il tape ici, c'est 2D vers 1D. Sauf si il blitz. Parce que j'ai un garde, là. Ah, il se colle, hein, le monsieur. Allez, 2D vers 1D. Allez ! Le 1D. On a pas les mêmes 1D, évidemment. Ah, c'est assez mal joué, ça. Mais bon, c'est comme ça. On a possibilité de faire un truc, là. Là, on a 2D. Même si on rate l'intrépidité, on a 2D. Vers 1D si on rate une deuxième fois l'intrépidité. Et, bon, malheureusement, il touche ici. Je suis déçu qu'il touche ici. Bon, l'armure tient, et ça, c'est bien. Mais c'est une esquive, gars. Je sais pas s'il l'a vue. Bon, là, il peut tenter l'esquive avec esquive en force, hein. Bon, ça demande 2 GFI, 3 GFI. 2+, 2+, 2+, 2+, 2+, alors, évidemment, ça peut être des 2+, avec... Bon, allez. On a envie de regarder ses résultats, ou pas ? 6, 5, 5, 2. Ok. C'est toujours une esquive, hein. Encore une esquive. 5+, Ok. Pourquoi j'ai pas relevé mon joueur, là ? Bon, c'est n'importe quoi. Bon, l'armure 7, enfin. Là, ça peut être... Ah non, je l'ai relevé. Non, non, c'est moi qui dis n'importe quoi. Là, c'est un 1D. Je peux balancer du monde, là. Comme par exemple, balancer lui. Ça me permet de mettre le garde, là. J'ai un 1D ici, mais ça m'emmerde, parce que je l'envoie à côté du ballon. Par contre, j'ai une esquive, ici, qui me plaît bien. Pour venir là, et faire un 2D là. Et ne pas toucher, malheureusement. Je ne vais pas poursuivre. Je ne vais pas poursuivre, parce que si je poursuis, il peut apporter quelqu'un, il peut me taper. Par contre, j'ai un 1D là, maintenant. Je pense que maintenant... Est-ce qu'il est bien, ce 1D ? Je n'en suis pas sûr. Il a un 2D, quoi qu'il arrive. Il faudrait qu'il tape, lui, pour blitzer, là. Donc ça peut aussi vouloir dire que le Minotaur se rate. Alors que si je fais un 1D ici, même si je le fais tomber, je le repousse là. Je suis obligé de poursuivre pour le scotcher. Et il a un 2D ici. Donc non, je préfère rester collé, en fait. Ok, on a nos 2 coureurs dispo. Ça, c'est pas mal. Il a son dextérité qui est sonné. Il n'a plus qu'une seule relance. Elle peut sauter à tout moment. Ah, il a tapé avec le Centaure. Pour libérer ce joueur-là... Ah non, il libère 2, du coup, parce qu'il a réussi à faire tomber. Bien joué, ce Pouche-Pouche, je l'aime bien. Bon, s'il fait... Parce qu'il libère au moins un joueur. Donc là, il va blitzer ici. Ce qui est bien, c'est qu'il y aura toujours une zone de tac sur la balle. Et de toute façon, le dextérité est toujours au sol. On verra après ce que ça peut donner. On n'a pas terminé ici. Ça donne que... Il touche, évidemment. Hum, c'est bon, ça. C'est le Minotaure, en plus, non ? Non, c'est le Centaure. J'ai cru que c'était le Minotaure. Ça aurait été bien, bien agréable, ça. Il marque la balle. Bon, ça va être dur de la récupérer, cette balle. Mais on n'est pas à l'abri d'une erreur de sa part. Non, mais sérieusement, l'esquive 3+, le ramassage 4+, t'es sérieux ? Oh, c'est lourd ! Ah ! Ah ! Ah ! Là c'est un 1D Là j'ai un 2D vers 1D Je pense qu'il est quand même intéressant ce 2D vers 1D Enfin il est intéressant pourquoi en vrai ? En vrai il est intéressant pourquoi ? Alors qu'ici j'ai un 2D Qui n'est pas beaucoup plus intéressant en fin de compte Là j'ai un 1D vers 1D Mais pour virer le garde Parce qu'après on peut relever ici J'ai un blitz à 1D aussi Pour l'envoyer là Et faire un 1D là Ça demande beaucoup de choses Parce que si je ne fais pas tomber C'est un 2D juste après Il est plutôt bien placé ici Bon déjà On peut libérer C'est la plaie ce match Vraiment c'est la plaie Merci August et Lattel Comment vous allez ? On reste 14 secondes Bon C'est un match à la con C'est vraiment un match à la con Ça me suffit Non non tu t'es pas mis au bon endroit Oh débile C'est de là qu'il fallait Oh là là ça m'énerve C'est de là qu'il fallait blitzer Mais comme je n'avais pas le temps Ah Stéphane Tour incroyable J'ai fait 3 blocages en 2 secondes J'ai fait 3 blocages en 2 secondes Je suis d'accord En vrai je suis entièrement d'accord Avec toi Moi je commence aussi à en avoir marre Ça ça tient c'est pas mal Bon il a un 2D ici Mais par contre pour aller chercher la balle Ça devient complexe Allez si tu tiens Faut pas pousser Bon maintenant il a un 2D sur le champion Attention Ah il tape avec le Minotaur Waouh pour aller ramasser avec le Centaure Mais le Centaure il a... Ah c'est celui qui a esquivant force Autant pour moi Il peut faire une 2+, après c'est une 5+, là Il peut aller la marquer Il n'a pas encore blitzé Il peut aller blitzer Récupérer la balle Ah il blitz là ? Allez rate toi t'as pas blocage J'ai pas l'impression qu'il a envie de me faire plaisir J'en peux plus de ce jeu C'est le dernier match des nains je vous l'annonce J'en peux plus de ces nains On peut surfer lui On va le faire Bon il a plus de relance Bon déjà toi tu dégages Tant on en a marre de te voir Tu dégages Voilà Ça au moins le public Vous êtes content Ça vous fait plaisir Il perd un point de force Mais il est sauvé Maintenant Toi tu te relèves Toi tu te relèves Toi tu viens par là Toi tu blitz à un dé Tu fais pas le con Tu blitz à un dé Les un dé On peut en faire Ça suffit Voilà Ça suffit Et tu poursuis Toi tu tapes Et tu fais tomber S'il te plaît Oh putain On se colle Il va blitzer Mais bon On peut pas faire Qu'en chose de mieux Ouais merci à Picat On sait jamais S'il fait Crane les deux au sol Il est obligé de rester Il peut faire un 1 Il a plus de relance Il peut faire un double crane Plus on va lui faire faire Des jets de dé Plus il a de chances de rater Mais en l'occurrence C'est pas le cas On va faire un jeu maintenant Je vais jouer la race Qui m'a battu Donc là on va jouer Des nains du chaos Ah et puis en plus Tu le sonnes Sur un 9 d'armure Oh mais sincèrement Non mais je plaisante Quand je dis que j'en peux plus Du jeu Ça va Franchement ça va Ça me dérange pas Je joue des nains Autant dire que c'est pas Une équipe de coeur Ah oui sirso Mais j'ai pas 80% de chance De perdre Contre une équipe du chaos Ou du nain du chaos Contre des nains par exemple Oh bah voilà Comme ça Ça permet de De bien 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 Me conforter dans mon choix Mais je vais rien lâcher Quand même Vous le savez Je vais pas lâcher le match Il en est hors de question Ah et ça fait un petit moment 10 secondes Il y a eu la date de sortie Il y a maintenant 2 semaines Oh allez 10 jours C'est le 23 février 2023 Je crois Alors est-ce qu'ils ont fait exprès Pour avoir que des 2 et des 3 Dans la date Je sais pas Ils auraient pu faire Le 22 février 2022 Ça aurait été sympa ça Qu'est-ce qu'il fait Ok Allez on le colle déjà Les GFI ça passe super bien en fait Allez déglingue lui son Minotaure Ah il me tarde de voir les GD Vraiment On va faire des 1D partout maintenant Hop ça c'est fait Là c'est des contres partout On va faire une esquive ici On va relancer puisque de toute façon on a 3 relances pour 2 tours Voilà Très bien Il est bien au sol C'est dommage j'ai pas mis un jour en position de marquer Il me manque 2 cases T'es sérieux ? C'est con Ah j'aurais pu faire une esquive ici Ouais j'aurais pas assez de monde Bon tant pis avec On arrête les conneries On lui déglingue son Minotaure Voilà Ça comme ça c'est réglé C'est dommage C'est juste une commotion Derrière ça On lui surfe Son Centaure 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ah ça m'embête un peu ça Allez On y va Je peux relever lui Au moins j'ai un 2D direct au premier blocage Quoi qu'il arrive Encore un 1 sur l'intrépidité J'en ai raté des intrépidités mine de rien Qu'est-ce qu'il me reste à faire ici Allez On va faire un 2D là Ok Ça aura quand même été un match rude On va aller la ramasser quand même On va faire une passe Non on s'en fout C'est juste pour pas prendre un 2-0 C'est vraiment par pur principe On va faire un 3Dient On s'en fout On va vouỉ c'est vraimentДé Qu'est-ce que frame Bon, ça aurait été un match agréable malgré tout, on a passé un bon moment. Mine de rien, franchement, ça ne me dérange pas, j'ai passé un bon moment. Mais il me tente de voir les résultats d'aider. Je pense qu'au niveau des blocages, on n'a pas été super en réussite. Alors tu peux blitzer, mais je pense que tu n'as pas le mouvement pour marquer. Je me trompe peut-être. Même si elle vient là, ce qui serait la meilleure chose pour toi. Non, tu n'as largement pas le mouvement. Mais puis qu'est-ce qu'il fait ? Non mais le risque du GFI, alors c'est vrai qu'il n'y a pas grand risque. C'est un 1, relance 1 avec équilibre. Et après, Armure 9, mais quand même. Il ne sert absolument à rien ce GFI. Le ramassage non plus, vous me direz. GFI ramassage, d'ailleurs, il a tout réussi encore une fois. T'aurais pu m'agresser au moins. C'était la moindre des choses. Alors, voyons ça. Déjà, je pense que le match, j'en ai marre. Enfin, les nains, j'en ai marre. Ça devait arriver. Ça commençait à s'approcher. On était juste à la limite. Et puis là, je pense que ce non-match-là, ne m'a pas beaucoup plu. Voyons le dé de blocage. 29 pots, 20 bousculés pour 26 les deux au sol, 24 crânes et 46 flèches. C'est très équilibré. Franchement, c'est des stats vraiment équilibrées. Ok. Contre 16 pots, 14 bousculés, 22 crânes, 26 les deux au sol et 59 flèches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501